Salut les Morguchel, Matt avec vous aujourd'hui, puis avant d'aller faire notre pack opening, on va commencer avec un petit team update avant d'aller tout casser cette équipe-là pour faire des objectifs. Donc on commence la première ligne avec Jason Arnott, team builder, vous allez voir, je les ai toutes créées dans les dernières semaines, excellent centre, meilleur centre du jeu de loin, et à ses ailes, on a McKinnon et McDavid en team of the year, deux autres excellentes cartes. McKinnon, je l'ai essayé au centre un bout, honnêtement il va un petit peu mieux, mais de la façon que mon équipe est faite, je préfère le mettre à gauche pour l'instant, mais si vous avez le choix McKinnon, un petit peu meilleur au centre qu'à l'aile. Tellurie, j'ai fait beaucoup d'essais avec elle, vraiment bien meilleur au centre qu'à l'aile, mais de loin c'est une grosse grosse différence, c'est pour ça qu'elle est là sur ma deuxième ligne, elle part comme une balle après des mises au jeu, très très bonne carte au centre. suivi de team builder, on a ici Rick Nash, que je classe même devant Kachok encore, même s'il est 93 ou Kachok est 94, je l'aime un petit peu mieux, mais quand même deux cartes équivalentes, et j'ai mon capitaine de toujours, Ovechkin, Lam, et écoutez, je ne peux pas m'empêcher de l'avoir dans mon équipe, année après année. Weber, troisième centre, toujours une très très bonne carte de l'événement Odverse, il va être dans mon équipe pour un petit bout, avec Nikos à gauche, et Kachok, comme je vous l'ai dit, un peu équivalent à Rick Nash, mais je préfère le mettre sur ma troisième ligne, toujours une excellente shot du côté de Mathieu Kachok, la carte est de mieux en mieux. Et on va sur la quatrième ligne avec deux cartes, il vaut, on a Terry Vinen, et notre fameux Lino Marchini, qui finalement a fait l'équipe, va être upgradé à 90, et moi je suis samedi matin, il joue cet après-midi, on verra à combien il est là, s'il peut nous faire deux ou trois buts, il va pouvoir être de mieux en mieux dans notre équipe, très petit, minuscule, il y a de l'Aderstrom sur la glace, mais c'est pas grave, on l'aime, c'est notre Lino Marchini national, et Mario le mieux, qui est encore une très 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 bonne carte de l'événement du début d'année, galerie des grands noms. Du côté de la défense, encore mes deux teambuilders, Larry Robinson, overall, l'une des meilleures cartes du jeu, selon moi, on pourra en parler ou selon le moment, vous écoutez, on en a déjà parlé en haute chasse de Shell, donc mes deux teambuilders, au niveau de ma première paire de défense, qui sont en avant de Makar et Escanon, deux excellentes cartes Team of the Year, et de l'événement, la nation de hockey, on a Edmund, qui pourrait facilement être sur une deuxième ligne, ou même sur une première, dans n'importe quelle équipe, très 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 bon craft à aller faire, et Seth Jones, qui était notre cadeau de Noël. Dans les buts, pour finir, on a notre team of the year, Linus Hallmark. Donc, ça fait le tour de mon équipe pour l'instant, notre équipe actuelle, comme je vous disais avant, d'aller tout détruire ça, pour faire des événements, et on va se diriger du côté des paquets non-ouverts. On a fini, seulement l'aide de trois cette semaine, j'ai travaillé beaucoup sur les objectifs de l'événement précédent, donc seulement l'aide de trois, mais quand même, ça me donne des bons paquets. Puis, pour l'événement de cette semaine, j'ai tourné beaucoup de joueurs, 85, pour des joueurs qui sont utiles, donc en faisant ça, je me suis retrouvé avec plusieurs packs de base, on pourrait ouvrir ça aussi. Donc, c'est parti, les packs Gen 83, les packs de match 93, c'est là qu'on va tirer sur la gâchette. Donc, on commence comme d'habitude avec notre cochonnerie habituelle, les packs de joueurs or et tout ça, nos récompenses de Hot Rush, puis après ça, on va tomber dans les vrais bons paquets, donc il va un petit peu plus rapidement là-dedans. Encore une fois, je travaille, je peux, j'ai tous les team builder, mais je travaille fort pour refaire Mike Modano, team builder 90, qui est une excellente carte qui va retourner sur mon alignement. Donc, n'importe quel joueur de NHL, on les prend, et toujours en quête de Mario Lemieux. Donc, encore là, je prends n'importe quel joueur, en gros, pour faire une histoire simple. Ce que j'aimerais avoir cette semaine, juste, tu sais, j'ai pas de pack-lock à date. Cette année, j'ai une bonne équipe que je me suis construit au complet. J'ai fait un déconce depuis Ivo, je suis à 4 maufs total. Mon meilleur pull, c'est une 88. J'ai une 88, une 87, puis deux fois McDavid de base 86, c'est tout ce que j'ai tiré depuis l'événement Ivo. Donc, je pense qu'on est d'une semaine. Je prendrais écouter n'importe quel casque de l'événement. Il compte-tu-t-il pour, peu importe la messe-t-il ou pas, n'importe quel casque compte-t-il pour mettre dans mon alignement, pour faire des objectifs. Juste ça, je ne demande rien de plus cette semaine. Donc, on est encore à ouvrir nos cochonneries. Trois joueurs rares ici. On n'a rien eu d'intéressant à date. Et dans le point intéressant, ça continue. Comme je vous disais, des joueurs NFL, n'importe quel joueur, je les prends tous pour aller construire mes Team Builder et Mario l'a mis. Ok, on s'en vient dans du plus sérieux un peu par quatre joueurs rares ici. Oscar Bach et Alan Quinn. Ça s'en va tous dans la pile. Encore des quatre joueurs rares. Nico Storm, John Larson, Lukowski et un petit color change pour Harry Sattery. On continue. Je suis confiant cette semaine. Toutes les packs de base jusqu'à la fin. Écoutez, on va y aller dans les packs de base. Je suis confiant cette semaine. Je suis vraiment dur. Deux semaines en ligne. Pas de mauve. Juste à semaine que ça se passe. Un chandail des étoiles métropolitaines dans les vieux chandails. Mieux que ceux qui se tenaient à mon avis. Chandail des sabres. La carte salveur. Chandail du titan. De base, ça peut être surprenant ce qu'on a là-dedans. Je le dis souvent. Je le radote souvent. Mais mon premier MSP de l'année l'an passé, c'était dans un pack de base. C'était chez Weber. Match les étoiles. On est encore dans la carte silver. Un petit chandail. Un logo. De la silver. On ne se cassera pas trop la tête avec les noms. Et un chandail. Première fois que je le vois. Celui-là a quand même un beau chandail. On continue encore avec des packs de base. Un petit assistant Capitaine. Souter dans de la silver. Un beau masque de gardien. Des chandails. Un autre chandail quand même intéressant. Moi j'aime bien. J'aime bien les chandails où est-ce qu'on ne voit pas le logo de l'équipe. Qu'on ne sait pas c'est quoi. Il n'y a pas de nom d'écrit et tout ça. C'est une équipe de France. Je l'aime pour ça. Je l'aime pour ça. Je vais aller voir un petit color change pour Alan Maxime. On continue ça. Un petit coach. Ça pourrait être agréable. l'impact de base aussi. John Broda. Chandail des Knights. Chandail des Blues. Logo des Voltaire. Color change pour un play connect sur 79. Ben hello play key. Un autre color change. Un vrai. Dylan Strong. Ben on parlait des coachs. En voulant un. Ce que je souhaite. J'aimerais savoir. sa carte non échangeable. Sa carte échangeable aussi dans mon équipe. Je pourrais aller. Je pourrais aller. Je pourrais aller vendre d'autres cartes. Fait qu'on. On verra ce que ça donne de ce côté-là. Et Jeff Brunson. Tu peux te joindre à notre alignement de coach. Pour la saison. On continue avec un autre pack de base. De la Silver. Un beau logo du Rocket. Lee Stingray. Un autre. Chandail sans écriture. Chandail que j'aime bien. Cold Perfecty. Un autre chandail. Un excellent 100 pièces. Dinko Khan. Et un chandail d'équipe Canada. Très beau ce chandail-là d'équipe Canada. On va te envoyer ça dans l'inventaire. Un autre pack de base. Ça se peut qu'il y en a d'autres. Plus tôt. On va aller voir aussi. On parlait des beaux chandails. Jonathan les compare à des sacs de Doritos. Un chandail des étoiles métropolitaines. On a les Doctos. Original Nacho aussi. Jacob Peterson. Conso. Le Wild de Laloa. Le numéro 98. Brandon Miller. Zachary Mascotte. Et un collector bonus. On envoie ça dans le tas. Un beau petit collector bonus. Ça finit bien. Cette série de packs de base là. On aime ça. On aime ça. Les packs élites. C'est sûr qu'on garde ça pour la fin. Regardez. J'ai encore des packs de base ici. On va y aller dans cette petite talle de cartes là. Kingston Kidney. Écoutez. On n'a même pas un 83 à date. Je pense qu'on n'a même pas un 82 à date. Je vous dirais que ça s'en vient. Ça s'en vient. Je vous dis que je suis confiant cette semaine. J'ai tellement rien depuis deux semaines que je suis vraiment dû. On veut un joueur de l'événement pour mettre dans l'équipe. Braden Chan 82. Notre meilleur pull à date. Bob Kelly en icône. Color changeable. No anything. Alex Limoges. Siné. Hancock. Et... Patrick. 66. On en voit ça dans la pile. Un autre petit pack de base ici. On s'en vient dans du sérieux là. Tranquillement. Pas vite. Dominique Simon. Un chandail. Logo des rampables. Encore Braden Chan. Va rejoindre ton jumeau. Chandail des Kings. Austin Strand. Jean-François Vérubé. Chandail Coyette. Alexander Hill. Jake Todd. On en voit ça dans la pile. Toute la gang. Heu... Join H.L. On attend. On... Ok. On commence à arriver dans du sérieux. On va aller... On va aller du côté du pack premium. Pis là on va ouvrir le stock. Pas mal au hasard. On va partir de là. Ready Wash. Un petit chandail. De la Silver. On passe ça vite. Methova. On passe ça vite. McLean. Un chandail. Et un autre chandail. On est en train décidément de garnir notre garde-robe. Ok. On arrive dans du sérieux pack jumbo premium. C'est parti. On cherche... Une Mauve. Carte d'événement. MSP sera un bonus. Mais écoutez... Je prends pas mal n'importe quoi comme Mauve. Cette semaine... Je suis pas regardant. Daniel Zer. Daniel Zer. Une grosse. Un autre chandail. On envoie ça dans le garde-robe. Un autre affaire pour la garde-robe. Un autre affaire pour la garde-robe. Ok. Joueur jumbo premium. On garde ça pour la fin. Parce que c'est du solide. Un petit pack premium ici. Un chandail des Dax. Slaney. Zach. White. Un autre chandail. Tyler Madden. Un pack premium. C'est rare qu'il y a du bon stock là-dedans. Mais... On sait jamais. Bon ben... On a suivi la moyenne. Il y avait rien là-dedans. On va y aller avec... Euh... Paquélite. On va y aller de droite à gauche. Là, on tombe dans nos récompenses. Nos vraies récompenses. On commence avec Jake Dabrask. On va y aller plus tranquillement. Parce que c'est là-dedans qu'on va avoir de la Mauve. Adam Hill. Un masque de gardien. Connor Art. Chandail des Prédateurs de Nashville. Le numéro 14. Et... Nicole Roy. Est-ce qu'on va avoir une Mauve là-dedans? Un vieux chandail des New Jersey. J'en aime bien. Ce chandail-là des Evils. Moins celui des Leafs. Et... Notre première 83. Laura Stacy. Ok. Ok. Au moins... Au moins, on a une 83 à date. Mais... On va monter. Taque joueur NHL. Je le dis toujours. C'est là-dedans la vie. J'ai eu mes meilleures cartes. C'est parti. Ravel Franckouz. Jonas Brodine. 79. Nigel Kovic. Ici Ryan Suter. Brandon Talley avec son beau sourire. Barcov 84. Tranquillement pas vite, on monte. Martinez. Et... Morgan. Baron. Ok. Notre dernier. 20 joueurs. Minimum 5,80 ou plus. Paque joueur Jumbo Premium. Come on! On veut notre joueur d'événements. Une Mauve, n'importe quoi. Darcy Quimper. Joel Henley. Come on! Tyler Seguin. On veut de la Mauve. Je suis sûr que vous aussi vous êtes tannés de me voir ouvrir d'autres petites cartes qui valaient rien. Come on! On veut de la Mauve. Cameron Gantz. Samuel Boljik. Ici William Eklund. Arturi Leconen. Matt Bradley. Come on! Il nous reste 6 cartes pour avoir de la Mauve. notre carte d'événements qu'on espère. Cole Caulfield. Pas le bon. On aurait aimé la MSP. Il va très très bien en passant à 85 là. Ok. Deux cartes. Tranquillement. On la veut. Come on! Elle sera pas celle-là. Une autre 84. Ok. Come on. Donnez-moi. Come on les dieux de la paque-là. Aidez-moi. Non. Ça sera pas pour cette semaine encore la gang. Fait que... Ben on va tout envoyer ça dans l'alignement. On va... Je devrais être très proche de remettre un mic bandano dans mon alignement. Ce qui est intéressant. Puis écoutez. Ben. On se revoit la fin de semaine. Passez une belle semaine. Puis amusez-vous avec NHL 24. Ciao la gang! Allez voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada Mais alors... Parsifiez-vous avec걸 t'abandon et de more exemple des